Faut-il jouer à Waven en 2024 ? Bon, je sais que sortie de ma bouche, cette question est assez bizarre vu que chaque année, je m'évertue à me moquer de ce concept de vidéo car en finalité, ce genre de vidéo, c'est généralement une vitrine avec en finalité, attention spoiler, que oui, il faut jouer au jeu. Mais là, je vous jure que cette vidéo, c'est pas pareil parce que comparé à ce que j'aurais pu en sortir en conclusion si par exemple, j'avais parlé de l'avenir de Wakfu en 2024, concernant Waven, là, c'était incertain quand j'ai commencé à écrire cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Je veux dire, on a été beaucoup à être hypé par le jeu pour finalement vite lâcher l'affaire presque un mois plus tard et ça s'est même ressenti sur les stats Twitch du jeu. Personnellement, les raisons qui m'ont fait un peu décrocher vers la mi-septembre dernier sont assez nombreuses du genre Wakfu, la 2.0 de Cyberpunk 2077, la mise à jour 1.4 fin de Wakfu Banger, le monocon de Wakfu, la refonte Hill des Wabits de Wakfu. Oui, bon, vous avez compris, Wakfu, c'était Banger en fin d'année, quoi. Mais je comprends que pour beaucoup, les raisons sont autres et sont beaucoup plus ancrées cette fois à leur expérience des débuts du jeu en lui-même. Beaucoup invoquaient par exemple le manque d'intérêt du contenu THL sur le jeu. Mais même si nous sommes beaucoup à avoir un peu décroché du projet, les devs, eux, n'ont pas lâché et même continué à proposer dans cette Early Access de nouveaux contenus et des équilibrages à foison du contenu et des personnages que ce soit en PVP ou en PVM. Quitte même à repousser la sortie officielle sur mobile qui était prévue à la base pour sortir en fin d'année 2023. Mais bon, si vous voulez mon avis, c'était sûr en fait en vue du passif de l'équipe du jeu à respecter les délais qu'ils se fixent à eux-mêmes pour sortir un truc. Autant que moi, je respecte les codes de l'hétéronormativité dans ma manière de vivre. Évidemment, on peut se dire que repousser la sortie officielle, ça permet aux devs de donner un polish au jeu sans trop se presser. Au lieu d'avoir un travail bâclé par une volonté de sortir le jeu selon une certaine guideline serrée, et je suis totalement d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est forcément une règle valable et non discutable ? Surtout que l'origine de la repousse du jeu tient plus à la volonté de proposer de nouvelles idées pour améliorer le jeu plutôt que changer sa direction artistique qui est déjà à 100% établie et aboutie, ou son gameplay de base qui est simple et fonctionnel. Introduction certes un peu longue, mais on en vient enfin au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, pour tous ceux comme moi qui ont lâché le navire en cours de route, on va parler un peu des nouveautés et changements qui sont déjà parues sur Waven depuis le premier mois de son Early Access, et en déduire si le jeu est en bonne voie pour le futur et si reporter sa sortie officielle valait vraiment le coup ou non. Bref, salut le monde des douces, c'est Chiranui, et aujourd'hui on va vraiment voir si ça vaut le coup de jouer à Waven en 2024. Bon, vous l'aurez compris que dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail sur tout le fonctionnement du jeu parce que bon, voilà, elle s'adresse d'abord aux gens qui voudraient reprendre après une période d'inactivité depuis la sortie de leur lit, et si vous voulez vraiment savoir c'est quoi Waven, parce que vous êtes sortis du coma ce mois-ci et que vous ne savez même pas c'est quoi le Covid, bah je vous invite à tester le jeu et de passer au moins le tutoriel qui est super bien pensé et rapide. En parlant d'ailleurs de choses qui touchent aux nouveaux joueurs, il y a un bon ajout les concernant, c'est le nouveau mode histoire du jeu. Jusque là, on avait le début de l'arc narratif du jeu concentré sur un seul endroit, qui déversait des fois des quêtes à faire qui semblaient totalement hors contexte et facilement réalisables. Et le problème de ce modèle de quête, c'est qu'il était assez court, mais surtout il ne servait pas à guider les nouveaux joueurs à travers le jeu sur ce qu'il fallait faire ou non sur le jeu. Le jeu maintenant possède une guideline de quête à faire pour suivre l'histoire du jeu plus claire et surtout plus longue. C'est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que narrativement, les quêtes qu'on faisait avant se retrouvent maintenant dans cette guideline et ont beaucoup plus de sens dans l'histoire du jeu et justifient largement les combats qu'on fait. Deuxièmement, la guideline force les gens à mieux découvrir le jeu en faisant voyager à droite à gauche dans le monde et vous faire des contenus autres que de simples combats comme des donjons par exemple. Et troisièmement, c'est qu'en plus de guider le nouveau joueur, ce sont une série de quêtes qui guident le joueur tout le long de son aventure sur le jeu. Car en tout cas, dans les premiers livres de quêtes disponibles pour le moment, les séries de quêtes vont jusqu'au niveau 100. Certaines quêtes risquent d'être un peu plus dures à faire, mais le fait de guider le joueur sur ce qu'il peut faire ou non dans les débuts de jeu, au début de la frise de quête, lui donne tous les moyens et la connaissance de ce qu'il peut farmer pour revenir plus tard compléter la quête. Et ça, franchement, c'est un ajout de contenu assez bienvenu qui permet de rajouter de l'intérêt au jeu. Bon, pas pour le contenu endgame du jeu, c'est sûr, mais les personnes qui ont du mal de base avec les jeux Dofus et Wakfu pour le côté trop complexe du jeu, mais qui aiment énormément le lore de la série et des mangas, ils trouveront facilement leur compte vu l'effort pour rendre les quêtes attrayantes pour ce type de joueur puisque tout est doublé et ça, c'est fort. Autre nouveauté bienvenue sur le jeu qui est apparue avec les saisons en lien avec la série de Sirmor, ce sont les défis journaliers disponibles sur la nouvelle île PVP qui regroupe aussi le Coliseum. Ce sont des petits combats contextuels avec un personnage, un deck et un ennemi précis que l'on trouve nulle part ailleurs qui fonctionnent avec un système de score. J'avoue que le système de scoring me semble un peu flou, mais en fonction du score que vous ferez, vous obtiendrez une quantité de fragments de Wakfu échangeables contre des coffres chez Kabrok pour améliorer vos personnages. J'ai dit défis journaliers, moi ! En fait, c'est pas vraiment ça. Dans le principe, vous obtenez un ticket une fois par jour qui vous offre un trail de combat, un peu comme une clé dans un donjon sur Dofus ou un billet sur Wakfu. Mais le problème, c'est que d'une part, vous pouvez allonger la thune dans le Season Pass qui vous donne des tickets en plus. Et d'autre part, vous pouvez accumuler les tickets sans jamais devoir à vous connecter pour les réclamer. Autrement dit, c'est un système qui aurait pour principe intéressant de base de faire connecter les joueurs quotidiennement pour maintenir les joueurs sur le jeu. Mais au lieu de ça, tu peux les stocker toute la semaine et te connecter à peine une heure la semaine sur le jeu pour tout les consommer d'un coup. Du coup, ce système pour maintenir un taux de joueurs connectés quotidiennement est un peu raté, je trouve. Mais attention ! Cette nouvelle feature n'est pas la seule qui en pâtit de sa maigre capacité à maintenir le joueur dans des connexions journalières puisque même le système de Season Pass a été revu. Fini le Season Pass qui se complitait en un coup de cuillère à peau parce qu'il suffisait d'enchaîner les combats simples et rapides pour le terminer hebdomadairement. Maintenant, place un système de points à accumuler via des objectifs précis pour débloquer des paliers de récompense qui se finit lui en deux coups de cuillère à peau. Sans rire, si le but était de rendre la complétion du Season Pass plus longue, eh bien, c'est un peu raté. Parce que les objectifs que l'on vous donne à compléter sont tellement simples. C'est comme mettre un sac de sable pour endiguer un tsunami. Il me faut à peine faire un donjon de 30 minutes pour compléter tous les paliers de la semaine et après, je retourne mimir, quoi. Alors, je veux bien qu'on propose aux joueurs des objectifs simples pour que tout le monde puisse le compléter. surtout s'il claque de la thume pour les cosmétiques qu'elle contient. Mais dans ce cas, si le but du Season Pass, c'est aussi de faire en sorte de garder votre joueur sur le jeu avec un sentiment de faux mots, donner plus de paliers par semaine avec plus de récompenses à la clé, ça serait beaucoup plus intéressant, je trouve. Mais bon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je ne parle que de contenu qui n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler du contenu endgame. Mais est-ce qu'au moins de ce côté-là, il y a du nouveau sous le soleil ? Eh bien, un peu. Ce qui faisait défaut pour les joueurs ultra performants qui ont passé du temps à balle pour optimiser leur personnage, c'est qu'une fois que tu complètes le contenu level 100 des îles aux monstres et des donjons, il n'y a pas grand-chose à faire à part se ronger le frein ou tenter de farmer les PQ pour débloquer des cosmétiques pour ton île dont tout le monde s'en ponce le prépuce au papier abrasif grain 140. Du coup, que faire pour occuper ces joueurs-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? On crée de nouveaux contenus particuliers qui mettent à rude épreuve les joueurs au level ? Eh bien, oui, et à la fois non. À vrai dire, la réponse à ce problème est beaucoup plus simple que ça et bien moins élégante, je trouve. À savoir, si les joueurs arrivent à compléter les contenus level 100, il n'y a qu'à augmenter le niveau des contenus pour les rendre plus durs. On s'est donc retrouvés à avoir des contenus PVM du jeu qui sont passés du niveau 100 au niveau 120 maximum parce que si c'est plus dur, tu as moins de chances de tout compléter au maximum. Et attention, je ne parle pas du nouveau contenu lié à cette tranche de niveau, mais genre, on reprend les mêmes îles aux monstres avec les mêmes mobs et on rajoute des niveaux pour avoir des mobs avec plus de PV, d'attaque, etc. Ça peut sembler un peu décevant comme manière de faire, mais il semblerait que ça marche puisque si on se fie au retour d'expérience, c'est assez corsé. Et en vrai, je suis mauvaise langue puisque ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de nouveli aux monstres, dont une qui est exclusive au niveau 100 à 120. Car oui, depuis peu, nous pouvons enfin poser les pieds sur la nation d'Amakna et même une nouvelle nation est apparue. C'est la nation d'Albuera. Du côté d'Amakna, c'est une nation comme pourrait être Bonta et Brakma en soi, c'est-à-dire une tonne d'activités à faire avec des combats à règles contextuelles faisables à partir du niveau 22. Bref, pas vraiment du contenu THL. Mais ce qui va pas mal changer la donne, c'est la fameuse île d'Albuera. C'est une île qui ne comporte que des contenus de niveau 100 et plus pour donner un endroit où les joueurs haut niveau peuvent se casser les dents et surtout posséder des loods indépendantes des autres îles. Et attention, j'ai dit indépendantes mais pas exclusives. Parce que la vérité, oui, vous pouvez aussi récupérer ces loods bien particuliers dans les fameux coffres dédiés. Les fameux coffres d'Albuera que vous pourrez facilement récupérer à la boutique de Kabrok mais aussi dans certains paliers de passe et j'ai même eu des loods de coffres en fin de combat mais pas à Albuera. C'est très bizarre. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que vous pouvez jouer et monter des builds basés sur ces nouveaux items ultra simplement sans poser un seul pied sur l'île. Alors ma question, c'est qu'est-ce que j'en ai à faire d'aller à Albuera pour du loot particulier que je peux trouver plus facilement ailleurs ? Et par conséquent, quel intérêt de me forcer à faire du contenu niveau 100 et plus du coup ? Bref, vous l'aurez compris, pour le moment le contenu endgame c'est un peu toujours bancal pour être vraiment intéressant. Enfin, pour conclure un peu sur la partie changement sur le contenu PVM qui fourmille de détails, il y a aussi du nouveau sur l'obtention des fameuses runes qui permettent d'améliorer vos sorts anneaux et brassards et compagnons avec de nouveaux effets. Maintenant, les runes ne sont plus achetables chez Kabrok. Certes, on peut toujours les retrouver dans les coffres de sorts d'équipements et de compagnons de manière aléatoire mais comme ce sont maintenant les combats saisonniers au portail temporel qui fournit les fragments de Wakfu, le drop des monstres barons avec les broches ont aussi changé. Maintenant, si vous voulez, les runes à coup sûr il va falloir taper du baron puisque maintenant ils se dropent d'un type au hasard et en quantité dépendante du niveau auquel vous réalisez le combat chez les barons. Et plutôt maigre en plus en vrai par rapport à la difficulté. Parce qu'il faut compter déjà que dropper une broche c'est pas automatique et il faut compter une quinzaine de runes récupérées pour des combats en moyenne de niveau 40 ou 50. Et j'arrive pas à me retirer de l'idée que le but de moins faciliter l'obtention des runes est une sorte d'aveu de faiblesse sur la difficulté pour le staff à avoir de vraies bonnes idées du PVM au level pour le moment compte tenu qu'ils essayent de ralentir la progression des joueurs pour qu'ils ne touchent pas à ce palier aussi vite que prévu. C'est peut-être une théorie du complot j'en sais rien mais vous me diriez ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait beaucoup de choses qui ont changé niveau contenu PVM je vous l'accorde mais la méta des personnages que vous pouvez jouer pour le compléter ce fameux contenu lui aussi a drastiquement été équilibré. Enfin équilibré je sais pas si c'est le bon mot en fait. Mais pour en parler revenons vite fait au début de l'early si vous vous souvenez bien on a eu un petit moment où le Volderak a été rapidement nerfé en à peine deux jours parce que trop fort et la méta qui en a suivi a été assez vite très clivante. En effet du manque d'items viables pour la voie dégâts de sort et compagnon il était au début difficile de construire un build compétent qui prenait partie ce genre de gameplay. La méta s'est assez vite centralisée donc sur les personnages qui étaient tournés sur les dégâts d'attaque brute. On pense par exemple à la fameuse Lame Voratius qui a reçu là aussi assez vite un nerf la Lame de la Postruckeur voire même le Ken Kartana du côté des Sram ou le Pikuksala et le Régulangur Papa pour le Xelor. C'était des classes qui faisaient énormément de dégâts dans le court terme et qui permettaient par ce biais de farmer certains contenus assez rapidement. Le problème de cette méta c'est que ce sont souvent des classes qui n'ont pas besoin de monter leur sort pour être efficace et ça crée une génération de coffres de sort qui traînent et qui servent à rien mais surtout ça éclipse énormément de personnages qui ont des gameplay qui pourraient être sympas à jouer si le pool d'anneau et de brassard étaient plus favorables. Pas mal d'items ont de ce fait été retravaillés pour atténuer un peu la capacité à accumuler de l'attaque brute rapidement mais la vérité la chose qui a été ajoutée et qui a permis à la méta d'être modifiée du tout au tout c'est l'arrivée des coffres d'Albuera. Dans ces coffres que l'on peut récupérer assez facilement nous y retrouvons pas mal de nouveaux anneaux brassard, compagnons et même des nouveaux sorts qui se basent sur un gameplay de génération de jauge pour booster les dégâts des sorts grâce au passif magie d'Albuera et c'est des sorts très 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 forts. Les compagnons comme cadence permettent à certaines classes qui se jouent via les compagnons d'apporter plus de puissance à d'autres compagnons déjà présents en jeu comme ceux qui génèrent des jauges en attaquant qui combinent bien avec les nouveaux sorts d'Albuera et les anneaux tirs aussi partie de son inévitable génération de jauge pour booster les sorts que vous avez déjà sur vos personnages ou vous offrir des options offensives comme de l'appui de la tourbe etc. Et surtout ce qui change aussi la donne dans la méta c'est le hub du PVM où il est beaucoup moins pensable de tenter de rush direct à cause du gros pool de points de vie que les mobs commencent à avoir à partir de niveau 102 et de leur grosse attaque brute. Cela influe énormément sur la capacité aux personnages attaques à gérer ce type de contenu puisque ce qui est demandé c'est plus de la puissance mais un peu plus de tankiness. Ce que ce type de personnage est beaucoup moins pourvu compte tenu qu'ils ont besoin d'investir ses points de compétence en attaque pour être jouable comparé aux personnages dégâts de sort et compagnons qui peuvent compter sur leurs points de vie disponibles dans l'arbre de compétence. Donc oui il y a du légiférer sur la méta de base mais équilibrage c'est un bien grand mot. Parlons un peu maintenant du PVP pour terminer mais bon je ne vais pas en dire énormément pour la simple et bonne raison que je suis un peu éclaté en PVP et qu'il n'y a pas de grosses modifications dans ce mode de jeu. C'est toujours un mode de jeu où l'on vous offre tous les compagnons et sort qu'il vous faut et tous les passifs de l'arbre des talents les anneaux et les brassards sont absents. Ce qui vous permet de ne pas dépendre du PVM pour y jouer. Ce qui est un peu dommage selon moi car les joueurs PVP peuvent passer simplement à côté du contenu qui demande le plus de taf à savoir le PVM et ça c'est vachement dommage. et en plus ça permet de ne pas avoir une aussi grosse variété de builds possible en PVP par rapport au PVM mais ça c'est que mon avis. Et pour encore plus décorréler le PVP du PVM l'équilibrage et l'effet des sorts sont dès à présent indépendants du mode PVM dans les builds de PVP pour pouvoir équilibrer le mode PVP sans toucher au mode PVM. Pourquoi pas mais c'est pas ça qui me rend plus fort en PVP pour autant. En vérité là où j'aurais un peu plus de choses à dire c'est au niveau du mode de jeu PVP asachrone qu'on a eu dans les précédentes alphas qui permettait justement de profiter de la plateforme mobile pour proposer un mode PVP idle qui pourrait donner un intérêt assez particulier à notre île qui ne sert pas à grand chose pour le moment. Je regrettais au moment d'écrire cette vidéo qu'on n'ait pas d'ajout à ce niveau là depuis mais il semblerait que dans la roadmap de Build Back 4 de Waben il était question mais en réflexion de proposer ce mode de jeu mais plus proche d'un mode de bataille navale à voir ce que ça va donner dans l'année mais bon on verra bien quoi. Bon la vidéo est un peu longue il serait temps de conclure alors que penser de Waben faut-il y jouer en 2024 ? Eh bien il est indéniable que le jeu a des qualités mais beaucoup défauts qui entachent un peu l'envie d'y rejouer et qui créent la lassitude. Déjà on a un mode de combat super simple à appréhender et qui peut vite se retrouver stratégique mais avec peu de contenu PVM à haut niveau beaucoup d'idées pour tenter de retenir le joueur mais qui ne fonctionne pas et un PVP qui ne prend pas en compte le PVM qui pourrait créer un bon lien d'interdépendance entre les deux modes au lieu d'avoir l'impression de jouer à deux jeux différents. Bref le jeu n'est pas parfait notamment dans son contenu PVM et on ne peut pas dire que ce qui est proposé dans la roadmap de Waben IV aide beaucoup sur ce point. On a encore un aveu de faiblesse sur la capacité à offrir du contenu haut level avec l'idée qui a été proposée de serveur saisonnier un peu comme fonctionnerait Intemporis où l'on vous dit de but en blanc de recommencer le jeu depuis zéro avec de nouveaux persos au lieu de tenter de trouver des solutions sur ce point et devoir allouer de l'espace serveur pour une durée de deux mois. Malgré tout ce que je peux lui reprocher au jeu il a été difficile pour moi de ne pas s'amuser dessus car oui il semblerait quand même qu'il y a de quoi s'amuser sur le jeu. La DAX non ? Selon moi l'amusement peut être trouvé si vous êtes l'un de ces deux profils de joueurs. Le premier c'est si vous êtes un joueur qui adore Theorycraft et Reroll des personnages en boucle pour découvrir une toute manière de jouer et d'appréhender le contenu PVM que vous avez déjà complété. Vous avez maintenant 26 personnages jouables et bientôt plus avec la prochaine arrivée de la classe acquérieure en jeu et de tous les futurs ajouts de nouveaux personnages dans l'année et de plus le jeu incite pas mal les joueurs à Reroll via les coffres et les items partagés entre les classes qui le simplifient grandement. Le deuxième moyen de s'amuser sur le jeu c'est tout simplement de jouer sur des sessions courtes puisque le jeu vous incite à ne pas atteindre le haut level trop rapidement car rien n'est bien fourni à ce niveau là. Alors autant le prendre en mots et autant y jouer comme un jeu de chevet. Un jeu auquel vous jouez une petite heure avant de dormir de temps en temps à côté d'un plus gros jeu pour vous changer les idées ou dans un temps de battement dans votre vie comme une grosse gastro ou un trajet en bus par exemple. Et c'est aussi pour cette raison que le mieux qui pourrait arriver pour le jeu c'est sa version mobile un médium qui profite pleinement de cette manière de jouer pendant votre pause dans votre quotidien amoureuse pour une micro-évasion dans un monde plus coloré made in Ankama. Autrement dit si vous êtes ce genre de joueur je ne peux que vous conseiller de jouer à Waven en 2024. Ou alors vous pouvez aussi venir sur Wakfu c'est trop bien oh putain ! Et voilà c'est tout pour cette vidéo assez longue à produire pour moi j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et pour me soutenir vous pouvez mettre un petit pouce bleu commenter et vous abonner pour ne rater des futures vidéos et ça me ferait aussi super plaisir de surcroît. Vous pouvez aussi rejoindre tous les autres réseaux sociaux en description comme le Discord pour parler de Wakfu le Twitter et même le TikTok pour des vidéos plus courtes. C'était Shira Nuit et à bientôt allez bisous bisous Sous-titrage ST' 501 et à bientôt